Bien, alors on enchaîne et on va continuer à parler, comme je vous l'ai dit, de produits structurés, mais un peu différemment. On va parler des DOTS, la plateforme de SwissCode qui vous permet de faire plein de choses sur les produits dérivés, futurs, et différents autres types de produits. Et pour ce faire, j'ai Irène et Dominique qui sont là, et on va parler de tout ça pendant les 45 prochaines minutes. Je vous en prie. Bonjour, je crois que vous avez chacun un micro. Merci d'être venu. Donc vous ne travaillez pas chez SwissCode, toi tu es de la BNP, et toi tu es de la Société Générale. Exactement, oui. Pour ceux qui connaissent Jérôme Kerviel. Non mais ça marche toujours bien l'introduction, quand on parle, exactement. Donc aujourd'hui on va parler des DOTS. Donc SwissCode possède une plateforme, vous l'avez peut-être vu, qui vous permet de traiter des produits dérivés, options, call, put, mini-future, et d'autres choses assez sympas qu'on ne comprend pas toujours, pour être très fin. Justement, on va parler de ça. Je suis obligé de faire ce qu'on n'a pas compris. Exactement, oui. On s'est préparé. Voilà, on a un flip chart pour vous faire des dessins, pour vous expliquer comment ça marche. Donc sur cette plateforme, vous avez la possibilité de faire des produits. C'est des produits qui sont faits en collaboration avec différentes banques qui travaillent avec SwissCode, dont la Société Générale et la BNP, mais il y a aussi Goldman Sachs, Ferra, et d'autres encore. Les autres. Voilà, et dix autres. Donc voilà. Moi, j'ai fait pas mal de webinaires précédemment pour expliquer les différents types de produits. Et donc voilà, la flore est à vous pour expliquer un peu ce que vous offrez comme stratégie. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a entendu tout à l'heure, les gens ne comprennent pas toujours les possibilités de ce qu'il y a à faire sur cette plateforme. Donc à vous de nous éclairer et à moi de vous titiller pour le faire. Qui commence ? Qui commence, exactement. Peut-être pour commencer, une question à vous. Qui connaît la plateforme SwissDots ? Vous avez le droit de lever la main. Pas beaucoup. Pas beaucoup de monde. Ok, parfait. Et en général, des produits leviers, des mini-futurs, des varants, des certifacteurs, ça vous dit quelque chose ? Ah, un peu plus de monde, oui. Ok, d'accord, d'accord. Alors c'est quoi SwissDots ? Oui, alors on commence peut-être pour parler un peu de SwissDots. Donc moi, je travaille chez BNP Paripa. On est un des partenaires de SwissQuote. Et effectivement, on offre des produits à levier sur ce typologie de plateforme. Et ce qui est bien, c'est que c'est une plateforme où on traite en direct entre SwissQuote et l'émetteur. Donc c'est-à-dire, ce sont des produits qui ne sont pas cotés sur bourse. Ce qui coûte un peu moins cher pour le client parce qu'on paie moins de frais, etc. Parce que ça coûte quand même quelque chose de coté un produit sur bourse. Il y a beaucoup plus d'avantages. Ça veut dire aussi que la plateforme est ouverte de 8h jusqu'à 22h. Donc c'est-à-dire, le soir, je peux traiter les actions américaines, le Nasdaq, etc. Et aussi, on ne suit pas forcément les jours de bourse suisse. Donc c'est-à-dire, un produit sur, par exemple, une action américaine, je peux traiter chaque jour où les bourses américaines sont ouvertes, qui ne sont pas forcément les mêmes que pour la bourse suisse. Oui, exactement. Et en général, pour les personnes ici qui ne connaissent pas trop les produits leviers, des produits leviers, souvent, on pense que c'est des produits spéculatifs. Oui, ils peuvent être des produits spéculatifs. En général, ils ont un niveau de risque qu'on ne peut plus augmenter que si vous achetez directement des actions ou un ETF sur un indice. Mais en même temps, ça peut être aussi une alternative. Si vous prenez un produit levier plutôt conservatif, ça peut être une alternative à une action. Alors, en général, un produit levier, c'est quoi votre avantage comme investisseur ? Si vous achetez des produits leviers, vous avez la flexibilité. C'est clair. On avait discuté ça avant la présentation de Ludovica, qu'en général, si vous achetez un produit structuré, en général, mais aussi un produit levier, il faut que vous avez, ou disons, c'est idéal si vous avez un avis dans le marché ou sur un certain titre. Si vous avez un avis et vous pensez, par exemple, qu'une certaine action va augmenter de 3 à 4 % dans les prochains 6 mois, vous êtes convaincu de cette performance dans le marché. Mais les 3 à 4 %, vous êtes convaincu et vous pensez que vous aimez bien avoir une performance un peu plus augmentée. Vous pouvez regarder et trouver un produit levier conservatif qui va vous permettrait d'avoir une performance un 5 ou 6 %. Pour augmenter un peu la performance. Et le risque ? C'est clair. Une performance augmente. Le risque, il est toujours là. Mais si vous avez une tendance dans le marché, si vous êtes convaincu d'un certain mouvement, d'un certain titre, pourquoi pas ? C'est une possibilité. Ça vous donne la flexibilité. Absolument. Alors, une fois, je pense que c'était à Zurich qu'on était ensemble, Irène et moi, dans un débat. Il y avait une question. C'est quoi les frais ? Qu'est-ce que vous manquez si vous ne regardez pas les produits leviers ou Swiss Tots ? Ce que vous manquez là, c'est surtout la flexibilité. Ça augmente la flexibilité pour un investisseur qui est prêt d'investir le temps dans ce type de produit. Alors, moi, je vais poser une question d'utilisateur. Il existe des varants classiques qu'on trouve sur la même plateforme SCX. Pourquoi Dots et pourquoi pas les varants qu'on trouve cotés sur la bourse suisse de manière classique ? Il y a beaucoup plus de choix de sous-jacents de produits sur Dots que sur CX parce qu'effectivement, ça coûte moins cher. Donc, pour nous, mettre un produit Dots, c'est beaucoup plus facile que mettre un produit SIX, même si le fonctionnement, c'est le même. Les avantages, c'est sur les heures de négoce, donc jusqu'à 22 heures, ce qui est super quand je traite Nvidia, Tesla, Nasdaq, ce qui est beaucoup traité, en fait, sur cette plateforme Dots. Et voilà. Donc, il y a quand même plusieurs avantages. Moi, je pense que ça coûte au moins aussi moins cher. Donc, il faut regarder. Ça, c'est quelque chose qui est déterminé par SwissCode, pas pour nous, forcément. Mais je pense qu'il y a un flat fee de 9 francs sur Dots, ce qui est moins cher que traité sur CX. Mais effectivement, le fonctionnement du produit, c'est le même. Donc, une fois que je connais les varants qui traitent sur CX ou sur les bourses, c'est la même chose sur Dots. Donc, il ne faut plus regarder les détails du produit. C'est exactement le même pay-off. Par contre, quand on parle de varants, on parle souvent de varants call ou de varants put. Ou alors, on va jusqu'au knock-out en général, mais on va rarement plus loin. Alors que sur la plateforme Dots, on va trouver aussi plein d'espèces de machins hybrides qui ne sont pas toujours hyper faciles à comprendre ou à maîtriser. Oui, il faut savoir la différence entre les produits. Oui, il y a certains qui sont comme, disons, le produit levier classique, c'est le varant. Et je dirais, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, je pense que c'est le troisième le plus souvent traité produit sur la plateforme Swiss Dots. On a des grandes tailles là-dedans. C'est plutôt un produit qui est utilisé aussi par des institutionnels. Mais il est un peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs paramètres qui déterminent le prix du varant. Si vous voulez, un varant, il y a un certain strike. À partir de ce strike, vous êtes dans la monnaie. Et le prix du varant, c'est comme une calculation probabilité. C'est quoi la probabilité que le sous-jacent va être au-dessus du strike à la date d'échéance. Et tous les paramètres du marché rentrent là-dedans. Ça devient un peu plus complexe, mais il y a aussi des opportunités là-dedans. On peut jouer la volatilité, etc. Mais en même temps, il y a des produits, et je pense que c'est le produit le plus aimé sur la plateforme Swiss Dots. C'est le mini-futur ou un varant knock-out. Et là, si l'action bouge de 1 franc, admettons que le ratio est 1 sur 1, le produit va aussi bouger de 1 franc. Alors, il y a des produits qui sont plus simples, des produits qui sont un peu plus complexes. Il faut commencer idéalement avec un produit un peu plus simple et se rentrer là-dedans. Ce que je veux dire aussi, c'est que pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, il faut justement faire attention aussi de bien comprendre sur quoi on traite. Parce qu'il y a quand même pas mal d'animaux assez spéciaux. Je pense qu'il y a 5 différents produits pay-off sur Dots. Donc, les varants, qu'on a déjà entendus. Après, il y a les leviers constants, il y a les varants knock-out avec et sans échéance, ce qui fait quand même une petite différence, et les mini-futurs. Donc, voilà, 5. Ça ne veut pas dire que je dois connaître les 5 pour traiter 1. Si je connais bien les varants et ça marche pour moi, ça c'est le produit, je m'en fous des autres, je ne regarde même pas. Je pense que ce qui est important, c'est avant de choisir un pay-off, un produit, c'est de vraiment bien comprendre le fonctionnement. Parce que ce sont, si vous voulez, des produits bêtes. Il n'y a pas un gérant derrière, c'est un produit qui suit en formule. Ça fait exactement ce qu'il y a dans la formule. Donc, il faut surtout bien regarder le fonctionnement. Une fois que j'ai compris ce que c'est, sur le site Swissquote, il y a les filtres. Donc, je peux toujours appliquer les filtres que je veux. Donc, si je ne cherche que les varants ou que les mini-futurs, je peux choisir ça. Et ça va être assez facile, je pense, pour choisir, trouver le bon produit. Alors, est-ce qu'on va faire un exemple ? On avait demandé le flipchart. Est-ce qu'on a le temps pour ça ? Pourquoi tu as demandé le flipchart ? J'ai bien dessiné, moi. Alors, avant que je commence à dessiner, qui connaît les varants knockout ? Personne. Oh, oui, quelqu'un. Alors, je vous explique, parce que c'est tout simple comment ça fonctionne. Tu vas me corriger si je fais une petite faute ici. Alors, admettons, j'espère que vous allez pouvoir lire. On a une action qui coûte à 100 francs. Mais non, ici à demain, l'action de 100 francs augmente de 1 franc. Le lendemain, on est à 101. C'est une performance de 1%. 1%, oui. 1%. 1%. Maintenant, le mini-futur. Je prends une autre... Pardon ? Le noir. Le noir ? Non, non. Ça ne se voit pas sinon. Le noir, pour mieux voir, c'est ça ? Ok, voilà. Alors, ça, c'est le cours du mini-futur qui est au même niveau, on est le jour avant, à 100. Maintenant, le varant knockout, il a un strike à 90. Ça veut dire, si l'action est à 100 francs, la valeur du mini-futur va être 10 francs. Ce que vous payez, si vous voulez, avec le knockout, vous recevez l'action, mais le niveau jusqu'au niveau de knockout, c'est financé par la banque. C'est comme un petit crédit par la banque. À cause de ça, vous payez juste 10 francs. Mais non, on se souvient, le lendemain, l'action a augmenté de 1 franc. La valeur, on avait payé 10 francs, mais la valeur du varant knockout va être 11 francs, parce qu'on a gagné 1 franc. Ça veut dire, là, on a eu une performance de 10%. C'est un exemple tout simple. Parce que vous avez un produit qui réplique 1 sur 1 la performance de l'action, mais un certain niveau de 90 francs était financé par la banque, par l'émetteur, par BNP ou la société générale. À cause de ça, vous payez juste 10 francs. Mais l'action, si elle monte de 1 franc, vous gagnez aussi 1 franc, mais ça vous donne une performance de 10%. Par contre, si l'action, elle baisse de 5 francs ? Ah, je voulais toucher ça tout de suite. Exactement. C'est clair que... Exactement. Mais ça, c'est le levier. Si ça baisse de 5 francs, vous avez perdu 50%. À cause de ça, je dis toujours, c'est un produit pour une personne ou un investisseur qui a vraiment une tendance, une attente d'une action ou d'un indice dans le marché. Ça arrive qu'on a fait les devoirs et tout ça, on a écouté ce que Thomas nous a recommandé et tout ça. Ah oui, je suis convaincu des recommandations et d'avoir une performance de 1%, ça ne me suffit pas. Je veux avoir un certain levier là-dedans. Et en plus, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut que je raconte. Si l'action tombe à 90%, vous allez toucher la barrière et les 10 francs vont être complètement partis. Alors, encore une fois, c'est un produit levier, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour des investisseurs qui ont vraiment une attente d'un certain sous-jacent dans le marché. Ils sont convaincus, le plus convaincu qu'on puisse être, et on peut augmenter la performance. Ça, c'est un produit varant knockout tout simple. Et en fait, ce qui est bien aussi, je pense, c'est qu'avec ce produit, donc le mini-futur ou le varant knockout, très souvent, j'ai une idée sur une action. Est-ce que ça va augmenter ou ça va baisser ? Donc, il faut juste choisir le long quand ça augmente et le short quand je pense qu'il y a une baisse. Très souvent, je n'ai pas vraiment une idée sur la volatilité, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est avec les options, mais aussi avec les varants. La volatilité, ça joue aussi un rôle important. Donc, il y a très souvent des questions des clients. Oui, mais j'ai acheté le varant et l'action a bougé, mais en fait, mon varant, il n'a pas fait ce que je pensais. Oui, parce que peut-être la volatilité a changé aussi. Ce qui peut être, c'est un produit un peu plus difficile à comprendre. Et très souvent, je pense qu'on n'a pas trop une idée sur la volatilité. Mais très souvent, on a une idée sur le sous-jacent, est-ce que ça va augmenter ou plutôt baisser ? Et donc, je pense que ce sont des produits qui sont beaucoup plus faciles à utiliser qu'un varant classique. Où il faut aussi avoir une idée sur la volatilité. C'est clair que la volatilité, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur l'histoire de GameStop, par exemple. Quand on voit le niveau de volatilité sur certaines options, il peut y avoir des grosses, grosses déceptions. Mais en fait, si on prend un mini-futur, on est moins exposé à la volatilité et on est plus vraiment exposé sur le mouvement direct. Je pense que c'est à cause de ça que c'est plus facile d'avoir un avis sur un sous-jacent que sur un paramètre comme la volatilité. La volatilité, c'est super intéressant. On peut aussi directement investir dans la volatilité. Mais ça, c'est plutôt, c'est un peu plus difficile à vraiment to grasp it, pour le toucher comme ça. Je confirme. C'est aussi plus facile, je pense, de trouver des informations. Très souvent, on va avoir une idée. Nestlé, ça coûte, l'action Nestlé, ça coûte combien ? Et je pense qu'on va avoir peut-être une idée. Mais si on demande la volatilité de Nestlé, c'est quoi ? Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont avoir une idée sur la volatilité. Donc, je trouve que c'est une complexité en plus. Ça ne veut pas dire que le varant, c'est un produit qui ne marche pas. Non, parce que forcément, si j'ai des idées aussi, une idée aussi sur la volatilité, ça marche bien. C'est juste qu'il faut connaître les formules et toute la partie de comment le prix de mon produit est déterminé. Voilà. Oui, puis c'est important aussi, dans le cadre du portefeuille, de gérer le risque. Ça permet aussi, dans le cadre du varant knockout, à la place d'investir un 5% qu'on comptait investir sur une action X, de mettre peut-être un demi-pourcent sur un varant avec une exposition inférieure, mais avec aussi un potentiel de hausse plus risquée, bien sûr, mais qui peut être plus intéressant. Exactement. Je ne connais pas les portefeuilles de tous nos investisseurs dans nos produits, mais je pense à une grande partie des investisseurs privés qui gèrent leur portefeuille. La plupart de leur portefeuille, ça existe par des actions et des ETF et des obligations et tout ça. Mais il y a quand même un certain montant qu'ils utilisent juste pour s'amuser peut-être, mais en même temps aussi pour bénéficier des opportunités dans le marché. On avait touché le sujet de la volatilité. C'est clair que ces produits ne sont pas impactés directement par la volatilité, mais chaque fois quand la volatilité augmente dans le marché, nous, comme émetteurs, on observe beaucoup, Swissco aussi, clairement, ils observent beaucoup plus de transactions dans le marché. Il y a beaucoup plus de transactions dans les produits leviers. C'est parce que les investisseurs qui utilisent ces produits, ils voient les opportunités tout d'un coup. Boeing, par exemple, ils ont une grosse baisse. Tout d'un coup, il y a eu beaucoup de transactions, des gens qui ont choisi des produits leviers conservatifs, alors pas avec un knockout à 10% inférieur du prix, peut-être à 50 ou 60% pour en profiter du rebound de Boeing, par exemple. Et dans des situations comme ça, où il y a une correction dans un sous-jacent ou dans le marché en général, il y a beaucoup de volume dans les produits parce que les gens, ils veulent utiliser les opportunités. Et puis, alors, est-ce qu'on peut parler éventuellement aussi de ce qu'on peut faire pour protéger un portefeuille avec ces produits ? Parce que c'est quelque chose qu'il m'a semblé qu'on n'abordait pas tellement. Il y a le côté, évidemment, les options. Enfin, moi, je viens du monde des varants et des options. On a toujours parlé de spéculation. On devenit riche très, très vite. C'était quand même une idée de base. Et puis, maintenant, on se rend compte quand même que sur ce type de produit, on a quand même des bons moyens pour ceux qui sont inquiets. Moi, j'ai discuté avec des gens tout à l'heure qui me disaient, mais qu'est-ce qui se passe si ça baisse beaucoup ? Il y a aussi des moyens de se protéger sur ce type de produit-là. Absolument. Bon, oui. Alors, il y a toujours la version short, comme j'ai dit. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, j'ai, par exemple, des actions suisses dans mon portefeuille. Et je pense que, voilà, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste un exemple n'importe quel. Il y a une baisse. Je pense qu'il va y avoir une baisse. Ça va être difficile pour le marché des actions en général. Je peux vendre toutes mes actions. Je n'ai peut-être pas envie parce que je vais quand même toucher les dividendes. Ça va coûter très, très cher si je dois faire 15 transactions pour vendre mes actions. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je peux prendre un mini futures short sur le SMI. Parce que ça veut dire que... Et je peux quand même laisser toutes les actions dans mon portefeuille. Parce que, normalement, il y a une baisse de mes actions qui va être suivie par une hausse de mon mini futures. Donc, comme ça, je vais... C'est comme une position neutre sur le marché. Et quand je pense que je n'ai plus besoin de la couverture, je peux vendre mon produit. Et en fait, ce qui est important, c'est juste de choisir le niveau de stop loss. Donc, c'est-à-dire que sur la plateforme Dots, vous trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Centaines. Même si vous mettez juste le pay-off mini futures SMI, il y a short, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Donc, il faut choisir un niveau de stop loss qui correspond à votre vue de marché. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le SMI touche le stop loss, le produit n'existe plus. Donc, aussi, la couverture n'existe plus. Donc, il faut bien choisir, bien réfléchir quand même sur le niveau. Donc, ça veut dire où est-ce que je pense que le SMI peut aller et choisir le produit qui, voilà, qui correspond à ma vue de marché. Moi, j'ai une question. Après, on va aussi en prendre qui vont arriver ou qui commencent déjà à arriver, justement. C'est une question très technique, ça. Oui, c'est très technique. On va commencer au fur et à mesure. On commence, oui. Moi, j'ai juste encore une question, juste avant d'aller dans les questions techniques, sur le côté le factor certificate. Oui. Ça, c'est un truc, les autres, j'ai bien compris. Ça va, je pourrais m'en débrouiller assez rapidement avec ça. Mais le factor certificate, c'est quoi ce truc ? Ce truc, il est génial. Autre discussion, je ne suis pas sûr. Le factor certificate, c'est un produit levier avec un caractère un peu différent que les autres qu'on connaît. Parce que les autres, le varon, le mini futur, le varon knockout, quand vous disiez que tel et tel sous-jacent va être à ce niveau-là dans six mois, je vais pouvoir vous dire plus ou moins qu'est-ce qui va être la valeur de ce produit. Avec le factor certificate, ça ne va être pas possible. Il va falloir que je sache comment le sous-jacent va bouger pendant ce temps-là. Mais le factor certificate, c'est plutôt un produit levier pour les investisseurs à très court terme. Parce que le fonctionnement, c'est tout simple. Il y a deux, trois trucs qu'il faut savoir. Toujours quand on dit que c'est très simple, ce n'est pas toujours très simple. Le certifacteur avec un levier de 3, par exemple, sur Nestlé. Si Nestlé augmente ici à demain de 1%, vous allez gagner 3%. Si le lendemain, Nestlé remonte encore une fois de 1%, vous allez regagner 3%. Si ça va dans un mauvais sens, vous perdez 3%. Alors c'est la performance journalière du sous-jacent multiplié par le levier 3, 5, 7. C'est fixe comme ça. Mais non. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple l'action augmente de 1% ici à demain, elle rebaisse au même niveau qu'on était à 100. Ça augmente de 100, à demain, ça monte à 101, le lendemain, ça redescend à 100. Le certifacteur va être un peu en dessous. Ce qu'on appelle en anglais path dependency, c'est une dépendance du chemin du sous-jacent. Parce que si on augmente, le facteur va augmenter de 100 à 103, et après 3% de 103, et un peu plus que 3, parce qu'on est à 103. Alors ça va avoir un mouvement comme ça. Alors si vous êtes convaincu que le sous-jacent va augmenter 2-3 jours dans une certaine direction, c'est un produit super parce que vous allez pouvoir bénéficier aussi d'une progression. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, il faut plutôt autre. Ou si vous pensez que le sous-jacent va augmenter de 5% dans les prochains 3 mois, mais je ne sais pas exactement quand ça va arriver, il ne faut pas toucher les facteurs. Alors si vous pensez que ça arrive là, mais non, et je veux en profiter, le facteur, c'est un produit super bien. Donc pour moi, j'identifiais la chose en disant, si je veux jouer les résultats d'une société, j'achète le facteur certificat la veille des résultats, et si j'ai raison, je fais un carton, je vends. Exactement, c'est exactement comme ça. Si j'ai tort, je me suis fait nettoyer, puis ça va régler. Il y a aussi quelque chose, on a beaucoup de clients qui traitent toujours les mêmes sous-jacents avec le même lévier. Avec le certificat factor, il faut chercher le produit une fois, vous l'avez trouvé, et c'est ça. Même si, peut-être, vous vendez toujours la position le soir, mais le jour après, il ne faut plus faire le recherche, il faut juste noter le code isine, et c'est le même produit. Parce que c'est toujours avec le lévier 10, par exemple, donc voilà. Donc ça aussi, c'est un peu moins de complications. D'accord, ok. On va peut-être prendre les questions, là. Oui. La première qui m'intéresse beaucoup, c'est... La valeur s'est-elle, avec le temps, comme le théta, sur la valeur intrinsèque des options ? Oui, alors déjà, si on commence avec les varants, les varants, c'est presque comme des options, donc il y a la formule derrière pour déterminer le prix, et c'est exactement comme avec les options, donc oui, il y a un effet théta, c'est-à-dire qu'il y a une échéance, maturité fixe, et donc si j'achète quelques mois avant, oui, je paye pour le théta, et en fait, ça va avoir un effet sur le prix de mon varant. Avec les produits, c'est pas forcément la même chose, il y a un certain effet avec tous les produits. Les produits avec le knock-out, qui n'ont pas d'échéance, c'est un peu plus difficile, donc ça marche comme... Il y a un fonctionnement derrière qui est pareil, mais ça fait la même chose, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que tous les produits qui sont sans maturité, il y a le strike qui est ajusté tous les jours, pour réflecter en fait le théta, donc les coûts de financement qu'il y a avec en fait tous les produits à l'évier. Donc c'est juste un mécanisme différent, il n'y a pas vraiment un théta, donc au moment que je regarde la différence, c'est que si je veux regarder mon varant, est-ce qu'il coûte cher ou non ? Oui, le théta, ça fait partie du prix, pendant que sur le mini-futur, le théta ne fait pas partie du prix, c'est juste en fait qu'on m'en a vu la différence entre le sous-chassant et le strike, voilà. Exactement. Merci. Il y a une question qui revient aussi, c'est souvent, on nous la pose souvent en général sur les produits dérivés, est-ce qu'on peut exercer aussi les produits DOTS à la fin ? C'est-à-dire qu'on a acheté un varant call, qu'à la fin mon strike est inférieur au prix du marché, est-ce que je peux acheter le titre physique ? Est-ce que c'est déconseillé ? Est-ce qu'on peut exercer le produit ? Alors, chez nous, on n'a pas de physical delivery, ça veut dire que vous allez recevoir la valeur intrinsèque à la fin d'échéance. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, la question, c'était, vais-je me retrouver avec du pétrole dans mon jardin ? Non. Non, non, non. Alors, c'est le cash settlement. Alors, ça veut dire qu'on vire la valeur intrinsèque à la fin de la journée. Il y a aussi des investisseurs qui veulent exercer pendant la vie du produit. En théorie, on pourrait aussi faire ça, mais on perd beaucoup de valeur. On perd la valeur de la volatilité, la valeur de temps, qui sont tous ces paramètres qui augmentent la valeur du produit. Exactement. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des varants avec physical delivery, peut-être sur le marché, mais pas sur DOT. Donc, sur DOT, c'est toujours cash settlement. C'est-à-dire, on ne vous donne jamais le sous-jacent. Donc, il n'y a pas le problème d'avoir le pétrole dans le jardin. Et aussi, c'est toujours automatique. Donc, en fait, le problème, c'est quand il y a physical delivery, on ne peut pas dire que c'est automatique. Il faut toujours faire l'exercice, c'est-à-dire envoyer le fax ou appeler la banque, etc. Même si c'est in the money, ce qui est quand même un peu un risque, parce que si je ne me souviens pas et si je ne fais rien, je vais quand même avoir céro. Donc, je pense que c'est quand même un avantage un petit peu. Voilà. Il y a quelques années en arrière, pour la petite histoire, il y a une banque à Genève qui faisait du trading sur les matières premières et qui s'était retrouvée short put sur du café et qui s'était fait exercer. Et il leur avait livré 5 smear marks de café. Et pas des capsules d'espresso, des sacs de café de 25 kilos. Et depuis, ils ont interdit le trading sur les matières premières en physical delivery. Et boivent toujours du café. Ça fait 10 ans que les machines à café sont formules. Exactement, pas en moins. Mais c'est quand même pas mal aussi pour ajouter sur la question du pétrole. C'est qu'on parle toujours des indices et des actions. Les produits leviers ou les produits que vous trouvez sur d'autres, ils couvrent aussi des sous-jacents comme le pétrole, comme l'or, la volatilité. On avait mentionné les taux. Grâce aux produits leviers, on a quand même aussi accès à une multitude de sous-jacents. Et aussi du côté géographique, qui sont peut-être plus difficiles à accéder si vous voulez acheter des actions. Souvent, on trouve aussi des produits leviers qui répliquent la performance avec un certain levier. Des sous-jacents un peu plus exotiques. Ce qui est pas mal aussi à ajouter. Et peut-on combiner ces produits en stratégie ? Alors, ça, c'est plutôt des straddles, des strangles. Imagine. Oui, alors, en théorie, ce serait possible. Mais là, il faut que je regarde aussi les personnes de SwissCode. Mais je pense pas que si vous faites... Il y a certaines stratégies qu'on puisse faire avec... On ajoute un call avec un put ou avec des maturités ou des strikes un peu différents. C'est des stratégies qui sont souvent utilisées aussi par des institutionnels. Mais si on aimerait bien faire ça avec SwissCode, on a chaque fois, on ne peut pas acheter la combinaison des varants ensemble. Il faut passer plusieurs ordres, oui. Exactement. Alors, oui, on peut, mais ça va être un peu plus cher. D'accord. Mais en gros, il faudrait soit acheter un call, un put, même strike, même échéance, par exemple. Et puis, par contre, on ne peut pas faire un combo comme on faisait à l'époque sur les plateformes professionnelles. Exactement, oui. OK. D'autres questions ? J'ai vu, il y a un truc qui clignote partout, là, donc. Peut-être une chose que je voulais dire juste parce qu'on a discuté avant avec l'exercice automatique ou pas. Parce que si on imagine que quelqu'un a un varant et il y a physical delivery, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a le droit de vendre le produit, ça ne peut pas être automatique parce que peut-être je ne sais même pas les actions dans mon portefeuille. Donc, voilà, il y a une logique derrière. Donc, je pense que c'était beaucoup plus simple de dire, oui, vous avez en tout moment la possibilité de vendre le produit. Donc, ça ne vaut même pas la peine de faire l'exercice parce que c'est plus compliqué. Vous pouvez vendre le produit sur la plateforme. Et je pense aussi, pour avoir l'exercice automatique, je pense que ça convient. Avec les options, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, ça, c'est un des grandes différences aussi entre les produits. En termes de volume maintenant sur la plateforme Dots, ça se passe comment au niveau de l'évolution ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Moi, je l'ai retourné un peu dans tous les sens. Est-ce que les gens sont en train de passer, de quitter, en guillemets, la SIX avec leur gamme de produits à eux pour venir plus facilement sur ce genre de plateforme aujourd'hui ? Alors, je pense à beaucoup de personnes qui sont actives sur SwissDots. Ils ont quitté la SIX parce que simplement, avec nous, cinq émetteurs, on a une offre de produits leviers beaucoup plus grande que vous trouvez sur la SIX. Et simplement à cause des avantages qu'on vient de discuter, de pouvoir traiter à partir de 8h le matin jusqu'à 10h le soir, surtout sur des sous-jacents matières premières et américains, c'est génial. Et vous payez jusqu'à 9 francs par transaction, comparé avec si... Moi, j'ai aussi un compte avec la Banque cantonale de Zurich. Et là, si je fais une transaction, je paye, je pense, 45 francs minimals. Alors, ça ne permet pas vraiment de traiter, en tout cas, les montants que moi, j'utilise. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que grâce à cette plateforme, c'est une connexion directe de SwissCode avec les émetteurs. Ça veut dire que certains émetteurs, on peut émettre dans la journée même. Alors, si moi, je vois un certain mouvement dans un sous-jacent et on n'a pas des produits actuels, l'après-midi, vous allez déjà retrouver un nouveau produit dans le marché. C'est super efficace. Alors, comme ça, vous allez toujours avoir des produits à jour sur cette plateforme. Est-ce que le client peut demander la création d'un produit ? Ah bien sûr. Il y a un montant minimum ? Non, 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 non. Pas de minimum. On a comme un vrai standard et on peut émettre autant de produits jusqu'à 20 000. Chaque émetteur peut émettre 20 000 produits sur la plateforme. Ça nous permet toujours de... Si vous, vous avez un certain sous-jacent qui vous intéresse et vous ne trouvez pas le produit ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours contacter la BNP Société Générale ou un des autres. On est sûrement prêt à l'émettre si on peut le faire. Il y a certains sous-jacents où le sous-jacent n'a pas assez de liquidités et là, on n'a pas les moyens de mettre un produit. Il faut avoir une certaine liquidité dans le sous-jacent pour qu'on puisse offrir un produit là-dessus. Mais volontiers, on se réjouit toujours, comme vous vous appelez. Par exemple, je pense qu'il n'y avait jamais des produits sur GameStop. En 2020, il n'y avait pas. Vous n'avez vraiment aucune volonté. C'est une mauvaise fois assez rare. Pourtant, là, il y a de la volatilité. Il y a de quoi faire. Ou alors des produits structurés. Il y a de la vol pour faire quelque chose. Moi, je pense qu'il est intéressant que nous, on a une offre sur Six et sur Dots. Ils sont presque les mêmes produits. C'est vrai que sur Dots, il y a beaucoup plus de choix. Mais il y a quand même des clients en Swissquote qui traitent toujours sur Six. Donc, je ne sais pas si... Et je pense que ça coûte plus cher. Mais il y a quand même des clients qui ont peut-être une préférence, qui veulent traiter sur bourse. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Swissquote, c'est vraiment unique. Donc, si vous n'êtes pas client Swissquote, normalement, vous n'avez pas accès à ces produits. Donc, voilà. Et je pense, en fait, pour retourner à la question initiale des volumes. Donc, on a vu que ça a augmenté pas mal en 2020. Donc, pendant la pandémie, en fait, parce que tout le monde était à la maison et ils ont commencé à faire un peu de trading. Mais c'est quand même des niveaux... Donc, on voit quand même des volumes qui sont assez intéressants. Parce que c'est vrai que ça coûte moins cher. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, je pense qu'il y a quand même certains clients qui ne traitent que sur Dot et qui ne traitent plus sur Six. Même s'il y a le même produit. Parce que, ouais, je peux traiter jusqu'à 22 heures. Ça coûte moins cher. J'ai beaucoup plus de choix. Et je pense que c'est aussi une plateforme qui s'établit. Parce que ça fait quand même des années maintenant. Donc, ça marche. Il n'y a pas de problème. Et je pense qu'au début, peut-être que c'était un peu difficile d'expliquer au TC qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'avec les expériences des années ou peut-être aussi des clients qui ont fait des bonnes expériences et qui continuent à traiter avec nous sur la plateforme, oui. Mais derrière, le hedging, les market makers qui tiennent les produits, c'est tout automatisé derrière ? C'est une question professionnelle, technique. C'est tout automatisé ? Pour gérer tant de produits, Disons, les traders, c'est plus comme les traders dans les années 80 ou comme on a vu dans les films. Aujourd'hui, les traders, c'est plus des risk managers. Alors, ce n'est pas juste pour SwissDots, mais c'est aussi pour les plateformes allemandes, françaises, etc. Il y a des centaines de milliers de produits qu'on traite. Et c'est clair que si vous achetez un seul produit pour une taille de 1000 produits, on ne va pas vraiment réagir. C'est vraiment le bulk, c'est toute la position que le trader va aujourd'hui se hedger dans le marché. Mais quand même, à cause de ça, il faut qu'on aille, qu'on a la possibilité pour nous hedger, parce que sinon, on ne peut pas offrir des produits là-dessus. J'ai deux questions qui viennent, qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle aussi ? Oui. Je veux aussi vous laisser parler. Vous arrivez à donner un micro au monsieur au milieu ? Alors bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question, s'il y a un minimum d'entrée chez vous ? Il y a un montant minimum ? Non. Donc normalement, il y a un varan ou un certificat ou un mini futur et très souvent, ça coûte. Ça ne vaut pas le sens parce que je pense qu'il faut quand même payer 9 francs, mais normalement, il n'y a pas de minimum. Donc vous pouvez acheter un produit. Très souvent, ça coûte même moins de 1 franc. Sauf qu'il faut quand même payer 9 francs, donc ça ne vaut pas la peine. Je peux vous dire que quand vous achetez un produit de chez nous, on voit la transaction et on voit des tailles de 50 francs jusqu'à 20 000 francs par transaction. C'est vraiment une taille très grande. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des produits pour quelques centaines de francs et pas plus. Donc je pense que le minimum, c'est plutôt pour les coûts parce qu'il faut récupérer les 9 francs qu'il faut payer pour placer l'ordre, pour traiter. Deux questions, peut-on clarifier les différences entre l'effet de levier et le varan knockout ? Je ne comprends pas la question. Moi non plus. Je pense qu'il faut redéfiner ce que c'est l'effet de levier. Le effet levier, c'est la performance plus-value que vous allez recevoir. C'est genre les 3%, les 10% pour un mouvement d'un sous-jacent de 1% par exemple. Ça, c'est le levier. Et le knockout, c'est le type de produit. Le knockout, c'est ce que j'ai montré là avec les 9 francs par exemple. Ça, c'est le niveau knockout. Si vous touchez cette barrière, comme on avait aussi vu dans la présentation avant, il y avait parfois certaines barrières. Et là, ça va être un knockout ou ça va être une perte totale. L'autre question, c'est quel est l'intérêt de ces options DOTS que vous proposez sur la plateforme et contre les fameux CFDs qu'on connaît tous ? Qui me paraissent plus simples à l'utilisation. Ça, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que les options, les futurs, ça, c'est une chose. Après, il y a les produits structurés et les CFDs. Et donc, je pense que c'est un produit qui s'adapte à des différentes typologies d'investisseurs ou stratégies. Avec les produits sur DOTS, vous avez toujours un produit avec un code ISIN qui va figurer dans votre portefeuille comme n'importe quelle action. Donc, voilà. Qui est toujours émis par une banque. Et aussi, en fait, ce qui est important, c'est la perte. La perte que vous pouvez faire avec nos produits, c'est toujours le prix que vous payez. Donc, si vous achetez un produit à 10 francs, en fait, la perte, c'est toujours limité à 10 francs. Il n'y a pas, s'il y a une baisse, en fait, le stop loss, donc pour gérer le risque, c'est déjà inclus dans le produit. Pendant qu'avec les CFD, il faut gérer et aussi avec les futurs, c'est à vous de gérer le risque. Donc, c'est-à-dire, il faut décider où mettre le stop loss. Il y a peut-être un margin call. Voilà. Donc, c'est ça, je pense, la grande différence. Ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que c'est un peu tous les produits fonctionnent pour des différentes stratégies, des différents investisseurs. Je pense que c'est clé aussi. C'est vraiment, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter une certaine possibilité de travailler avec des produits leviers. Et je ne dis pas que c'est un produit pour tout le monde. C'est vraiment pour des personnes qui ont envie d'augmenter un peu la performance, qui ont une tendance dans le marché ou une attente dans le marché. J'ai eu une discussion avant en dehors et j'ai dit, oui, non, non, pour vous, ce n'est pas le produit. Et même chose aussi avec les CFD. Ça, c'est plutôt spéculatif, je pense. C'est bien pour un certain type d'investisseur. C'est juste qu'aujourd'hui, et ça, c'est génial aujourd'hui, il y a 30 ans, on avait des actions, des obligations, mais aujourd'hui, il y a une tellement grande gamme de possibilités différentes, ce qui est génial. Il faut juste qu'on trouve le propre truc ou produit pour soi-même. Et aussi, quelque chose qui est important, je pense, c'est combien de temps j'ai à disposition pour monitorer mon portefeuille. Donc avec les CFD, ce n'est pas quelque chose que je peux acheter et je laisse. Les options, les futures, la même chose. Aussi, en fait, pour les produits Swiss Tots, il faut quand même monitorer le portefeuille. Mais c'est vrai qu'il y a des produits qui ont un lévier très, très bas. Donc vous pouvez choisir des léviers, même peut-être 1,5, qui sont très, très bas. Donc peut-être, si vous n'avez pas le temps de monitorer trois fois par jour les positions, ça, ce sont des produits qui s'adaptent. Donc en fait, il y a cette possibilité de choisir le lévier et savoir un petit peu combien de temps vous avez à disposition pour suivre vos positions. Il y a des questions dans la salle ? Monsieur. Merci pour votre présentation, tout d'abord. Vous avez parlé de la volatilité tout à l'heure et c'est un thème que j'aimerais jouer. Donc je suis allé sur la plateforme des dots pour essayer de trouver le sous-jacent VIX que je n'ai pas trouvé. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut jouer cette thématique de la volatilité ? Alors, vous n'avez pas trouvé le sous-jacent VIX ? Non, du tout. Ok. Oui, parfois, mais ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faut qu'on demande à Swissquote. Mais il y a des produits, par exemple, avec certains facteurs, avec un levier de 1. Ce qui, à la fin de la journée, c'est un produit qui réplique 1 sur 1 la performance, la volatilité. Et aussi avec un levier de 2, par exemple. Il faut proprement trouver la façon de cibler pour le VIX. Là, comme ça, juste par cœur, je ne peux pas vous dire, mais je peux regarder dehors après. Quelque chose qui est très important avec le VIX, c'est le futur. Et en fait, le futur, sur le VIX, il y a un effet de... Alors, quand il y a un produit open-end, c'est-à-dire on se base, c'est comme avec le pétrole. Quand vous investissez, on est basé sur un futur. L'émetteur derrière, avant de l'échéance, parce qu'effectivement, on ne veut pas se trouver avec le pétrole devant la banque, on doit vendre le futur, acheter un autre, et ce n'est toujours pas le même prix. Il y a toujours une différence entre le prix. Donc, ça va aussi changer un petit peu le prix du produit. Avec le VIX, il y a un effet parfois très, très grand. Donc, c'est très difficile d'investir, je trouve, surtout sur une vue très, très longue. Donc, il faut faire attention à la courbe des futurs. Il faut bien comprendre comment ça se passe derrière le produit. Donc, voilà, peut-être... Effectivement, il faut déjà trouver le produit sur la plateforme, parce qu'il existe. Mais alors, expérience VQ, traiter des options sur la volatilité, c'est que du bonheur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce qu'on pense qui se passera, c'est déjà le pricing, c'est déjà dedans. Donc, je pense que c'est un peu difficile. C'est vraiment un sous-jacent difficile. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir nous voir peut-être après sur le stand et expliquer un peu plus. Avec plaisir. Merci. Voilà. C'est fini. C'est fini. Tu peux sortir là-bas, parler avec les gens. Mais là, c'est... Ah, c'est dommage. On est chronométrés. On peut parler de SwissCode pendant des heures. Non, alors, merci beaucoup. Tu peux en rajouter quelque chose ? Non, ça marche encore. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. Merci à SwissCode. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada